Êtes-vous anxieux à propos de votre santé rénale ? Inquiets d'être sur un chemin sans retour ? Si c'est le cas, ce message est pour vous. Imaginez une vie où vous ne vous contentez pas de gérer une maladie rénale, mais où vous améliorez activement votre fonction rénale. Cela semble trop beau pour être vrai ? Ce ne l'est pas. Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'espoir et la puissance qui découlent de l'adoption de simples habitudes scientifiquement validées qui pourraient changer votre vie. Selon la Fondation nationale du Rhin, plus de 37 millions d'Américains luttent contre des maladies rénales, beaucoup risquant de perdre leur fonction rénale. Mais voici l'aspect positif. Des études récentes montrent qu'en intégrant des habitudes spécifiques dans votre routine quotidienne, vous pouvez améliorer considérablement votre santé rénale. Ces habitudes ne sont pas compliquées. Elles sont simples, efficaces et peuvent conduire à des résultats transformateurs. Imaginez la tranquillité d'esprit qui vient avec la certitude que vous faites tout votre possible pour protéger vos reins et améliorer votre bien-être global. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir des insights précieux qui pourraient être la clé pour protéger votre santé rénale. Ne manquez pas ces conseils essentiels. Vos reins vous remercieront. Bienvenue à nouveau. Commençons notre compte à rebours avec la septième habitude, qui non seulement garde vos reins en santé, mais renforce également votre esprit. Aujourd'hui, je veux partager une histoire inspirante de l'un de nos membres de la communauté, Joseph. Grâce à de bonnes habitudes et à un état d'esprit positif, Joseph n'a pas seulement géré sa maladie rénale, il l'a inversée. Plongeons directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, garder votre esprit en santé est tout aussi crucial que de protéger vos reins contre les toxines physiques, les produits chimiques et les substances nocives. Beaucoup de gens négligent cet aspect, mais se libérer des pensées toxiques est tout aussi important. Laissez-moi partager une histoire inspirante qui souligne ce point. Je m'appelle Joseph et on m'a diagnostiqué une maladie rénale chronique, CKD, il y a quatre ans. À l'époque, mon GFR était d'environ 27. J'ai été choqué en réalisant à quel point mes résultats de test étaient mauvais. Mon médecin m'a prescrit des médicaments, mais malgré le suivi du traitement, ma fonction rénale a continué de décliner. Je me sentais épuisé et complètement hors de contrôle. Cela a duré trois longues années, jusqu'à ce que je découvre votre chaîne. Je ne peux pas exprimer à quel point cela m'a donné de l'espoir. Je n'avais jamais réalisé que des changements de régime et de mode de vie pouvaient réellement ralentir la progression de la maladie rénale. Plus vous mangez sainement, moins de déchets s'accumulent dans votre sang. Ce qui signifie que vos reins ont moins à filtrer. J'ai dit à mon néphrologue que je voulais trouver la cause profonde de mes problèmes rénaux, et j'ai décidé de prendre ma vie en main. J'ai commencé à marcher pour aller au travail tous les jours, j'ai éliminé les protéines, la viande et le sel, et j'ai commencé à utiliser du bicarbonate de soude, comme vous l'avez suggéré. Grâce à vos vidéos, en seulement huit mois, je me suis senti mieux que je ne l'avais été depuis des années. Et il y a deux mois, mes analyses de sang ont montré que mon GFR avait amélioré à 41. Mon médecin était ravi. C'était incroyable. Merci beaucoup, Joseph, d'avoir partagé votre histoire avec nous. Ce qui a réellement fait une différence dans son traitement CKD, ce sont les habitudes positives qu'il a adoptées, dont beaucoup sont soutenus par la science. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui a fonctionné pour Joseph et comment vous pouvez appliquer ces mêmes habitudes à votre propre vie. Il y a tellement d'informations précieuses que je veux partager avec vous, mais n'oubliez pas de transmettre ce message d'espoir. Partager cette vidéo avec toute personne que vous connaissez qui pourrait bénéficier d'apprendre qu'améliorer la santé rénale est effectivement possible. Maintenant, parlons d'une habitude puissante pour vos reins. Manger des baies. C'est l'habitude numéro 6, et c'est l'une des façons les plus efficaces d'améliorer la santé rénale. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je souligne toujours l'importance de savoir quoi manger plutôt que simplement ce qu'il faut éviter, et les baies sont un élément essentiel de chaque régime rénal sain que je recommande. Elles sont riches en antioxydants, qui sont cruciaux pour abaisser les niveaux de créatinine et soutenir la santé globale. Les antioxydants aident à réduire le cholestérol, à lutter contre les rhumes et les infections, et à promouvoir la santé cardiaque. Obtenir suffisamment d'antioxydants dans un régime amical pour les reins sans surcharger de potassium peut être délicat, mais les baies le rendent simple. Elles ont un excellent rapport antioxydant-potassium, ce qui les rend idéal pour un régime rénal. Voici pourquoi vous devriez ajouter des baies à votre régime. Les fraises aident à abaisser la pression artérielle et à lutter contre le mauvais cholestérol. Les myrtilles ont la plus haute teneur en antioxydants de toutes les baies. Les framboises sont fantastiques pour gérer le diabète et la santé cardiaque. Les baies de goji soutiennent la fonction rénale. Les canneberges protègent votre système urinaire et vos reins contre les infections. Et ne vous inquiétez pas pour le potassium, les baies sont faibles en ce minéral. Vous pouvez donc en profiter sans souci. De plus, vous n'avez besoin que d'une petite quantité quotidienne pour en récolter les bénéfices. Un autre avantage des baies est qu'elles sont délicieuses seules, sans nécessité de chaleur, de sel ou de sucre ajouté. Alors allez-y, ajoutez des baies à votre régime. Vos reins vous remercieront. Maintenant, passons à la bonne habitude numéro 5. Évitez le sel et le sucre caché. Presque chaque patient rénal est conseillé de réduire le sel ajouté et c'est absolument correct. Un excès de sel peut entraîner une haute pression sanguine, des maladies cardiaques et même des dommages rénaux directs. Beaucoup d'entre vous sont probablement déjà prudents avec votre salière, mais voici le piège. 80% du sel que nous consommons provient des aliments transformés et non de la salière. Par exemple, les viandes séchées et les charcuteries peuvent être chargées de sel. Certaines marques de dinde tranchées en charcuterie contiennent plus de 1000 mémorais de sodium dans juste une portion de 4 onces. Gardez à l'esprit que vous n'êtes censé consommer qu'environ 1500 pymrum de sodium par jour. Les fast-foods, le bacon, les viandes transformées, les vinaigrettes et les snacks peuvent également dépasser 1500 timiama de sodium par portion. C'est pourquoi la majorité de notre excès de sel provient des aliments transformés et non juste de la salière. Mais il y a une préoccupation encore plus grande, le sucre caché. Le sucre est en réalité plus nocif pour la pression artérielle que le sel et est hautement addictif. Plus vous en consommez, plus vous en avez envie. Les producteurs alimentaires introduisent du sucre dans presque tout. Prenez le jus de fruits, par exemple. Il contient souvent plus de sucre que de nutriments réels. Les boissons pour sportifs sont encore pires, généralement chargées à la fois de sucre et de potassium. Le granola, souvent commercialisé comme une option saine et pauvre en graisse, est généralement riche en calories et en sucre, tout comme de nombreux céréales pour le petit déjeuner. Les cafés aromatisés et les crèmes sont également coupables, et même l'eau vitaminée, malgré son image saine, est chargée de sucre ajouté. Ne laissez pas la publicité astucieuse vous tromper. Priorisez toujours votre santé. En évitant le sel et le sucre caché, vous pouvez améliorer considérablement votre santé rénale et votre bien-être global. Maintenant, parlons de bicarbonate de soude, un remède qui n'a rien de moins que miraculeux pour les personnes ayant des problèmes rénaux. Toutes les bonnes habitudes dont nous avons discuté visent à aider les reins à maintenir l'équilibre acido-basique du corps. Plus nous consommons d'aliments acides, plus nous mettons nos reins sous pression. Le bicarbonate de soude, étant extrêmement alcalin, peut réduire directement cette charge. Des études ont montré que l'administration de bicarbonate de soude peut effectivement ralentir la progression de la maladie rénale. Cependant, il y a une chose importante à garder à l'esprit. Vous devez être testé pour les niveaux de bicarbonate de sodium et de potassium sérique pour déterminer si le bicarbonate de soude vous est bénéfique et à quelle posologie. Le test de bicarbonate de sodium est particulièrement crucial car il aide votre médecin à déterminer la quantité exacte de bicarbonate de soude dont vous avez besoin. Certaines personnes prennent 1 g 3 fois par jour avec de l'eau, mais il est toujours préférable de consulter votre médecin pour obtenir la bonne posologie. Si vous êtes au stade 4 ou 5 de la maladie rénale et que vous ne prenez pas de bicarbonate de soude, parlez-en à votre médecin pour voir si cela vous convient. Vous en avez probablement besoin. J'ai réalisé une vidéo détaillée sur ce sujet que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. Ensuite, discutons d'un remède naturel que beaucoup considèrent comme miraculeux, l'astragale. Cet adaptogène a montré une efficacité incroyable dans le ralentissement de la progression de la maladie rénale. Dans une étude prestigieuse, l'extrait d'astragale a été trouvé pour abaisser les niveaux de créatinine chez les patients atteints de maladies rénales de stade 4 et 5. Six patients étaient déjà traités pour des complications telles que l'hypertension artérielle, l'anémie rénale, l'acidose métabolique et la maladie osseuse minérale avec diverses thérapies conventionnelles, y compris des médicaments antihypertension, l'érythropoïétine, le bicarbonate de soude et la vitamine D. Malgré ces êtres traitements, leur fonction rénale continuait de décliner, jusqu'à ce qu'ils commencent à prendre de l'astragale. Dans l'étude, les patients ont reçu 2-5 g d'astragale deux fois par jour en plus de leurs traitements habituels. Remarquablement, en seulement trois mois, leur GFR, taux de filtration glomérulaire, a commencé à s'améliorer plutôt qu'à se détériorer. Maintenant, voici quelque chose de crucial. Vous devez découvrir ce qui cause vos problèmes rénaux. Bien que beaucoup d'entre vous aient déjà une bonne compréhension de ce qui est derrière vos problèmes rénaux, si vous avez des doutes ou si votre médecin n'a pas été entièrement clair, il est essentiel de creuser davantage. Je comprends que passer plus de temps dans les hôpitaux et avec les médecins peut être épuisant et accablant. Mais croyez-moi, cela en vaut la peine pour comprendre les choses en profondeur. Si vous n'avez pas encore de néphrologue, trouvez-en un. Ils sont les meilleurs experts dans la gestion de la maladie rénale chronique. Assurez-vous de faire tous les tests nécessaires pour identifier la cause exacte de votre état. Les causes les plus courantes de la maladie rénale chronique, CKD, sont le diabète et l'hypertension artérielle, représentant plus des trois quarts de tous les CA. Cependant, d'autres causes peuvent également contribuer, y compris des tumeurs, la néphrite, des conditions génétiques comme la maladie rénale polykystique et des maladies glomérulaires telles que la néphropathie à IGA. De plus, des conditions telles que la néphrite interstitielle, l'obstruction prolongée des voies urinaires en raison de problèmes tels qu'une prostate agrandie ou des calculs rénaux, des infections rénales récurrentes et même certains cancers peuvent jouer un rôle dans les problèmes rénaux. Dans certains cas, la cause reste inconnue. L'objectif principal de tout traitement est de s'attaquer à la cause profonde des dommages. Par exemple, si le diabète est la cause sous-jacente, contrôler votre glycémie devient essentiel pour l'amélioration. Si votre maladie rénale découle d'un autre problème, il est crucial de l'identifier clairement et de le traiter en conséquence. malheureusement, un diagnostic erroné peut se produire. Des patients peuvent être informés qu'ils ont une haute pression sanguine, alors qu'en fait, un problème sous-jacent différent cause leur problème rénaux. Ce diagnostic erroné se produit parce que la maladie rénale elle-même peut élever la pression sanguine. Il est donc vital d'être absolument certain de ceux qui causent votre état. Si vous consultez un néphrologue, il couvrira probablement tous ces aspects, mais si vous travaillez avec un médecin généraliste ou un interniste, vous devrez peut-être plaider fortement pour des tests approfondis et un diagnostic précis. Gardez à l'esprit que la compréhension médicale évolue toujours. Par exemple, aussi récemment que dans les années 1960 et 70, l'hypertension artérielle était considérée comme bénéfique pour les adultes plus âgés. Ce n'est qu'à la fin des années 1970 et au début des années 1980 que la recherche a commencé à changer cette perspective. Ce n'est que dans les deux dernières décennies que nous avons pleinement compris comment même une pression artérielle modérément élevée peut endommager les reins. La recommandation actuelle de maintenir la pression artérielle systolique en dessous de 120 est un développement relativement récent, mais elle est fortement soutenue par la recherche moderne. Cela nous amène à notre conseil le plus important. Restez informés. Tout comme notre ami Joseph l'a découvert, le savoir est véritablement un pouvoir. Il a partagé que sans plonger profondément dans la compréhension de sa condition, il n'aurait pas pu inverser sa maladie rénale. Le monde de la maladie rénale évolue rapidement. La maladie rénale chronique est l'un des problèmes de santé publique les plus négligés, mais des changements sont à l'horizon. Chaque jour, de nouvelles avancées et traitements sont recherchés. Nous assistons également à des progrès significatifs dans la technologie des transplantations. Il se pourrait qu'il ne s'écoule que quelques années avant que nous assistions à la première transplantation réussie d'un rein artificiel. Alors, restez informés, restez plein d'espoir et continuez à explorer les dernières avancées. Elles pourraient faire toute la différence dans votre parcours. Maintenant, parlons d'une façon puissante de soutenir vos reins en seulement trois jours, les adaptogènes. Six herbes remarquables aident le corps à s'adapter au stress et pourraient être des éléments de changement pour votre santé rénale. Le numéro 7 sur notre liste est une herbe adaptogène spécifique connue pour soutenir la fonction rénale en réduisant les niveaux de cortisol. Nous savons tous que la maladie chronique apporte assez de stress dans nos vies, c'est comme vivre à travers une mauvaise suite que personne n'a demandé. Et comme si le stress ne suffisait pas, des niveaux élevés de cortisol peuvent en outre endommager vos reins. C'est comme si votre corps organisait une fête surprise, mais tous les invités sont des problèmes non-invités. Donc, si le stress vous pèse, les adaptogènes devraient définitivement être sur votre radar. Permettez-moi de vous présenter une herbe remarquable appelée rhodiola. Cet adaptogène ne réduit pas seulement les niveaux de cortisol. Il peut également réduire le stress, améliorer la qualité du sommeil et soutenir la réparation des reins. C'est comme un petit ouvrier miracle en bouteille. J'ai vu la rhodiola en action et c'est impressionnant, mais ne prenez pas seulement ma parole pour cela. Des études ont montré que la rhodiola peut commencer à faire une différence en aussi peu que trois jours, plus rapidement que je ne peux préparer mon café du matin. Et si vous avez le diabète, la rhodiola pourrait même aider à réparer certains des dommages rénaux causés par la condition. Bien que les études initiales que j'ai mentionnées étaient des essais en double aveugle sur des individus très stressés, il y a aussi des recherches sur des rats atteints de diabète et de dommages rénaux qui montrent des résultats positifs avec la rhodiola. Si CES rat pouvait parler, je suis sûr qu'il dirait que c'est la meilleure herbe de tous les temps. La rhodiola pousse dans les régions montagneuses froides d'Europe. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'escalader une montagne pour l'obtenir. Elle est disponible sous forme d'extraits sur Amazon et d'autres magasins de suppléments, généralement en dose, allant de 150 à 400 païs moyennes par jour. De nombreuses marques la proposent et d'innombrables clients jurent par ses bienfaits. Maintenant, passons au numéro 6. Quelque chose de véritablement excitant, un supplément qui a été scientifiquement prouvé pour améliorer la fonction rénale chez les humains. Oui, j'ai dit amélioration mesurable, car si ce n'est pas mesurable, cela pourrait tout aussi bien être de la science-fiction. Donc, mon conseil numéro 6 est de laisser tomber ces multivitamines et d'opter pour une approche multi-antioxydants à la place. Dans le domaine de la maladie rénale, les certitudes sont rares, mais en voici une qui fait des vagues. La science a montré que les antioxydants peuvent véritablement stimuler la santé rénale, même lorsque les médecins pourraient être sceptiques. Imaginez leur surprise lorsque la recherche a révélé que les antioxydants font effectivement une différence. Cette étude révolutionnaire, publiée dans la prestigieuse bibliothèque Crane, nous a fourni certaines des conclusions les plus crédibles en matière de recherche sur la santé. Pensez-y comme aux Oscars des études médicales. Donc, si vous n'utilisez pas actuellement des antioxydants pour votre santé rénale, vous pourriez passer à côté. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas encore commencé, il n'est jamais trop tard pour rejoindre la fête des antioxydants. Certains des antioxydants les plus puissants pour la santé rénale incluent la vitamine C, les composés soufrés de l'ail, les catéchines du thé vert, les flavonoïdes des baies, le sélénium, la coenzyme Cudix et même la vitamine K2. À mon avis, la meilleure approche est d'obtenir autant d'antioxydants que possible à partir de votre alimentation, tout en les incluant également en faible dose par le biais de suppléments. Souvenez-vous, la combinaison de différents antioxydants fonctionne souvent mieux que n'importe lequel prix seul. Maintenant, passons au numéro 5. Lorsqu'il s'agit de prendre soin de votre santé rénale, trouver les bons traitements naturels qui fonctionnent véritablement pour vous est crucial. Revenons à l'exemple que j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo. Si nous avions une consultation dans mon bureau et que vous cherchiez une solution personnalisée pour vos problèmes rénaux, ma première question serait « Comprenez-vous pourquoi vous avez une maladie rénale ? » La maladie rénale chronique, CKAD, est un terme général qui couvre diverses formes et causes. Certaines personnes peuvent la développer en raison de conditions inflammatoires telles que la néphrite, tandis que d'autres pourraient avoir des facteurs génétiques en jeu. Cependant, les causes les plus courantes sont le diabète et l'hypertension artérielle ou une combinaison des deux. Alors, comment intégrer efficacement ces haies suppléments dans votre routine ? Restez à l'écoute pour mon prochain conseil où nous plongerons dans plus de stratégies pour soutenir votre santé. Numéro 2 Le conseil numéro 2 Trouvez ceux qui fonctionnent le mieux pour vous. Vous n'avez pas besoin d'ajouter chaque pilule et poudre à votre régime quotidien. Il ne s'agit pas de transformer votre cuisine en magasin de suppléments ou de vous lancer dans une chasse au trésor pour la santé. Au lieu de cela, concentrez-vous sur quelques acteurs clés. Pensez-y comme à la création d'un album des plus grands succès pour votre santé rénale. Les suppléments dont nous avons discuté aujourd'hui sont une liste soigneusement sélectionnée, connue pour aborder efficacement les causes communes de ces cadets. Ils sont soutenus par la recherche médicale et sont conçus pour aider à réduire le besoin de médicaments tout en minimisant les effets secondaires et la toxicité pour vos reins. Si vous êtes un spectateur régulier, vous avez probablement déjà vu d'autres recommandations adaptées à des besoins spécifiques. Mais voici la partie cruciale. Ne commencez jamais plusieurs suppléments à la fois. Lorsque vous choisissez d'ajouter un supplément, concentrez-vous uniquement sur celui-ci. Pensez-y comme à des rendez-vous. Restez avec un à la fois. Lorsque vous commencez à utiliser un nouveau supplément, suivez vos niveaux et vérifiez comment votre GFR se porte lors de votre prochain rendez-vous. Idéalement, vous verrez une amélioration et si c'est le CS, non seulement vous aurez amélioré votre fonction rénale, mais vous pourriez également recevoir un Hi-Fi virtuel de ma part. C'est une situation gagnant-gagnant. Vous saurez exactement quels suppléments fonctionnent pour vous. Maintenant, il y a une dernière étape pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie vers une meilleure santé rénale. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Numéro 1. Le conseil le plus important de notre liste. Tenir un journal de santé. Explorons pourquoi cette habitude est un véritable changement de jeu. L'objectif ultime ici est de réduire votre dépendance aux médicaments. Il ne suffit pas simplement de baisser votre tension artérielle ou vos niveaux de glucose dans le sang. Nous devons trouver l'équilibre parfait, ni trop haut, ni trop bas. Il s'agit de peaufiner votre santé. C'est là que devient inestimable un journal de santé personnel. Je m'appuie sur un simple tableur pour suivre mon alimentation, mes résultats de laboratoire et mes entraînements. Mais c'est plus qu'un simple outil. C'est une habitude puissante qui peut vraiment faire la différence. En notant tout consciencieusement, vous serez en mesure de surveiller comment les remèdes naturels et les changements de style de vie affectent votre tension artérielle, votre cholestérol et vos niveaux de sucre dans le sang. Ce type de suivi vous aide à identifier quels médicaments vous pourriez ne plus avoir besoin, améliorant ultimement votre fonction rénale. Et soyons honnêtes, beaucoup de personnes atteintes de maladies rénales sont encore prescrites des médicaments qui peuvent faire plus de mal que de bien. Alors, commencez à utiliser un journal de santé dès aujourd'hui. C'est un moyen simple mais incroyablement efficace de prendre en main votre santé et de prendre des décisions éclairées sur votre traitement. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles pour donner à vos reins le soutien dont ils ont besoin. Souvenez-vous, s'adapter à de nouvelles routines peut prendre du temps, mais chaque petit pas compte. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Avez-vous essayé des adaptogènes ou des pratiques amicales pour les reins? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et connectez-vous avec d'autres personnes qui sont sur le même chemin. Ensemble, nous pouvons nous soutenir les uns les autres pour maintenir des reins en bonne santé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu utile.